Salut ! Pour Noël, j'ai eu envie de vous proposer un truc un peu différent des épisodes classiques, un conte de Noël. C'est pas con, hein ? Disons que le conte commence à Noël, en Bretagne, plus précisément à Plouinec, dans le Morbihan, juste à côté de l'Orient. Il est tiré de Contes et légendes de Basse-Bretagne par Émile Souvestre et Autre, qui est un bouquin paru en 1891. C'est donc un conte chrétien et c'est d'époque. Donc, ben voilà, contexte, tout ça. Sans plus attendre, les pierres de Plouinec. Plouinec est un pauvre bourg au-delà d'Enbon, vers la mer. On ne voit tout autour que des landes ou de petits bois de sapin, et jamais la paroisse n'a eu assez d'herbe pour élever un bœuf de boucherie, ni assez de son pour engraisser un descendant des roans. C'est-à-dire les porcs. C'est classe, hein, comme nom. Mais, si les gens du pays manquent de blé et de bestiaux, ils ont plus de cailloux qu'il n'en faudrait pour rebâtir l'Orient. Et l'on trouve, au-delà du bourg, une grande bruyère dans laquelle les corrigans ont planté deux rangées de longues pierres, qu'on pourrait prendre pour une avenue si elles conduisaient quelque part. C'était près de là, vers le bord de la rivière d'Intel, que demeurait autrefois un homme appelé Marzine. Il était riche pour le canton, c'est-à-dire qu'il pouvait faire saler un petit porc tous les ans, manger du pain noir à discrétion, et acheter une paire de sabots le dimanche du laurier. Aussi, passait-il pour fier dans le pays, et avait-il refusé sa sœur, Rosène, à beaucoup de jeunes garçons qui vivaient de leur sueur de chaque jour ? Parmi eux se trouvait Bernays, brave travailleur et digne chrétien, mais qui n'avait apporté pour légitime, en venant dans le monde, que la bonne volonté. Bernays avait connu Rosène toute petite, quand il était arrivé de Pontscorff-Bridé, pour travailler dans la paroisse, et elle l'avait souvent poursuivie, avec la chanson que les enfants répètent à ceux de son pays, « Pontscorff-Bridé, chair de chèvre, mais... » Oui, je suis désolé, je ne connais pas l'air de cette ritournelle, moquant les scorvipontins caprivores. Cela leur avait fait faire connaissance, et petit à petit, à mesure que Rosène grandissait, l'attachement de Bernays avait également grandi, si bien qu'un jour, il s'était trouvé amoureux, comme les Anglais sont damnés, je veux dire, sans rémission. Vous comprenez que le refus de Marzine fut pour lui un grand crève-cœur. Cependant, il ne perdit pas courage, car Rosène continuait à bien le recevoir, et à lui chanter, en riant, le refrain composé pour ceux de Pontscorff. Or, on était arrivé à la nuit de Noël, et comme l'orage avait empêché de se rendre à l'office, tous les gens de la ferme se trouvaient réunis, et avec eux, plusieurs garçons du voisinage, parmi lesquels était Bernays. Le maître de la maison, qui voulait montrer son grand-cœur, avait fait préparer un souper de boudin et de bouillies de froment au miel. Aussi, tous les yeux étaient tournés vers le foyer, sauf ceux de Bernays, qui regardait sa chère Rosénique. Mais voilà qu'au moment où les bancs étaient près de la table, et les cuillères de bois plantées en rond dans la bassine, un vieil homme poussa brusquement la porte, et souhaita bon appétit à tout le monde. C'était un mendiant de pluie-vigniers, qui n'entrait jamais dans les églises, et dont les honnêtes gens avaient peur. On l'accusait de jeter des sorts sur les bestiaux, de faire noircir le blé dans l'épi, et de vendre aux lutteurs les herbes magiques. Il y en avait même qui le soupçonnaient de devenir gobelin à volonté. Cependant, comme il portait l'habit des pauvres, le fermier lui permit de s'approcher du foyer. Il lui fit même donner un escabeau à trois pieds et une portion d'invités. Quand le sorcier eut fini de manger, il demanda à se coucher, et Bernays alla lui ouvrir l'étable où il n'y avait qu'un vieil âne et un bœuf maigre. Le mendiant se coucha entre eux pour avoir chaud, en appuyant sa tête sur un sac de landes pilées. Mais comme il allait tomber dans le sommeil, minuit sonna. Le vieil âne secoua alors ses longues oreilles et se tourna vers le bœuf maigre. « Eh ben, mon cousin, comment cela va-t-il depuis la Noël dernière que je ne vous ai pas parlé ? » demanda-t-il d'un ton amical. Au lieu de répondre, l'animal cornu jeta un regard de côté au mendiant. « C'était bien la peine que la Trinité nous accordât la parole à la nuit de Noël, » dit-il d'un ton bourru, « et qu'elle nous récompensât ainsi de ce que nos ancêtres avaient assisté à la naissance de Jésus, s'il nous devions avoir pour l'auteur qu'un vaurien comme ce mendiant. » « Vous êtes bien fier, monsieur de Kermegland, » reprit l'âne avec gaieté. « J'aurais plutôt droit de me plaindre, moi, dont le chef de famille porta autrefois le Christ à Jérusalem, comme le prouve la croix qui nous a été imprimée depuis entre les deux épaules. Mais je sais me contenter de ce que les trois personnes veulent bien m'accorder. Ne voyez-vous point d'ailleurs que le sorcier est endormi ? » « Tous ces sortilèges n'ont pu encore l'enrichir, » reprit le bœuf. « Et il se donne pour bien peu. Le diable ne l'a même pas averti de la bonne chance qu'il y aura ici près dans quelques jours. » « Quelle bonne chance ? » demanda l'âne. « Comment ? » reprit le bœuf. « Ne savez-vous donc pas que, tous les cent ans, les pierres de la bruyère de Plouinec vont boire à la rivière d'Intel, et que pendant ce temps, les trésors qu'elles cachent restent à découvert ? » « Ah ! Je me rappelle maintenant, » interrompit l'âne, « mais les pierres reviennent si vite à leur place qu'il est impossible de les éviter et qu'elles vous écrasent si vous n'avez point pour vous en préserver une branche de l'herbe de la croix entourée de trèfles à cinq feuilles. » « Et encore, » ajouta le bœuf, « les trésors que vous avez emportés tombent-ils en poussière si vous ne donnez en retour une âme baptisée ? Il faut la mort d'un chrétien pour que le démon vous laisse jouir en repos des richesses de Plouinec. » Le mendiant avait écouté toute cette conversation sans oser respirer. « Ah ! Chers animaux, mes petits cœurs, » pensa-t-il en lui-même, « Vous venez de me faire plus riche que tous les bourgeois de Vannes et de Lorient. » « Soyez tranquille, le sorcier de Pluvigné ne se dânera pas désormais pour rien. » Il s'endormit ensuite et le lendemain, au point du jour, il était dans la campagne, cherchant l'herbe de la croix et le trèfle à cinq feuilles. Il lui fallut chercher longtemps et s'enfoncer dans le pays, là où l'air est plus chaud et où les plantes restent toujours vertes. Enfin, la veille du jour de l'an, il reparut à Plouinec avec la figure d'une belette qui a trouvé le chemin du Colombier. Comme il passait sur la lande, il aperçut Bernès, occupé à frapper avec un marteau pointu contre la plus haute des pierres. « Que Dieu me sauve ! » s'écria le sorcier en riant. « Avez-vous envie de vous creuser une maison dans ce gros pilier ? » « Non, » dit Bernès tranquillement. « Mais comme je suis sans ouvrage pour le moment, j'ai pensé que si je traçais une croix sur une des pierres maudites, je ferais une chose agréable à Dieu qui me le revaudra tôt ou tard. » « Vous avez donc quelque chose à lui demander ? » fit observer le vieil homme. « Tous les chrétiens ont à lui demander le salut de leur âme, » répliqua le jeune gars. « Et n'avez-vous point aussi quelque chose à lui dire de Rosène ? » ajouta Plouba le mendiant. Bernès le regarda. « Ah ! Vous savez cela ? » reprit-il. « Après tout, il n'y a ni honte ni péché, et si je recherche la jeune fille, c'est pour la conduire devant le curé. Malheureusement, Marzy ne veut un beau frère qui puisse compter plus de réal que je ne possède de blanc marqué. Et si je te faisais avoir plus de Louis d'or que Marzy ne possède de réal ? » dit le sorcier à mi-voix. « Vous ! » s'écria Bernès. « Moi ! » « Que me demanderiez-vous pour cela ? » « Rien qu'un souvenir dans tes prières. » « Ainsi, il n'y aurait pas besoin de compromettre mon salut. » « Il n'y aurait besoin que de courage. » « Alors, dites-moi ce qu'il faut faire ! » s'écria Bernès en laissant tomber son marteau. « Quand on devrait s'exposer à trente morts, je suis prêt, car j'ai moins de goût à vivre qu'à me marier ! » Quand le mendiant vit qu'il était si bien disposé, il lui raconta comment, la nuit prochaine, les trésors de la lande seraient tous à découvert, mais sans lui apprendre en même temps le moyen d'éviter les pierres au moment de leur retour. Le jeune garçon crut qu'il ne fallait que de la hardiesse et de la promptitude. Aussi dit-il, « Vrai comme il y a trois personnes en Dieu, je profiterai de l'occasion, vieil homme, et j'aurai toujours une pente de mon sang à votre service pour l'avertissement que vous venez de me donner. Laissez-moi seulement finir la croix que j'ai commencé à creuser sur cette pierre. Quand il sera temps, j'irai vous rejoindre près du bois de sapin. » Bernès tint parole et arriva au lieu convenu une heure avant minuit. Il trouva le mendiant qui portait un bissac de chaque main et un autre suspendu au cou. « Allons, » dit-il au jeune homme, « asseyez-vous là et pensez à ce que vous ferez quand vous aurez à discrétion l'argent, l'or et les pierreries. » Le jeune homme s'assit à terre et répondit, « Quand j'aurai l'argent à discrétion, je donnerai à ma douce Rosénique tout ce qu'elle souhaite et tout ce qu'elle a souhaité, depuis la toile jusqu'à la soie, depuis le pain jusqu'aux oranges. » « Et quand vous aurez l'or à volonté, » ajouta le sorcier, « Quand j'aurai l'or à volonté, » reprit le garçon, « je ferai riche tous les parents de Rosénique et tous les amis de ses parents jusqu'aux dernières limites de la paroisse. « Et quand vous aurez enfin les pierreries à foison, » acheva le vieil homme, « alors, » s'écria Bernays, « je ferai tous les hommes de la terre riches et heureux et je leur dirai que c'est Rosénique qui l'a voulu. » Pendant qu'il causait ainsi, l'heure passait et minuit arriva. À l'instant même, il se fit un grand bruit sur la lande et l'on vit à la clarté des étoiles. Toutes les grandes pierres quittaient leur place et s'élançaient vers la rivière d'Intel. Elles descendaient le long du coteau en froissant la terre et en se heurtant comme une troupe de géants qui auraient trop bu. Elles passèrent ainsi pêle-mêle à côté des deux hommes et disparurent dans la nuit. Alors, le mendiant se précipita vers la bruyère suivie de Bernays, et, aux places où s'élevait un peu auparavant les grandes pierres, ils aperçurent des puits remplis d'or, d'argent et de pierreries qui montaient jusqu'au bord. Bernays poussa un cri d'admiration et fit le signe de la croix. Mais le sorcier se mit aussitôt à remplir ses bissacs en prêtant l'oreille du côté de la rivière. Il finissait de charger le troisième tandis que le jeune homme remplissait les poches de sa veste de toile lorsqu'un murmure sourd comme celui d'un orage qui arrive se fit entendre au loin. Les pierres avaient fini de boire et revenaient prendre leur place. Elle s'élançait penchée en avant comme des coureurs et brisait tout devant elle. Quand le jeune homme les aperçut il se redressa et s'écria « Vierge Marie, nous sommes perdus ! » « Non, pas moi » dit le sorcier qui prit à la main l'herbe de la croix et le trèfle à cinq feuilles « car j'ai ici mon salut mais il fallait qu'un chrétien perdit la vie pour m'assurer ses richesses et ton mauvais ange t'a mis sur mon chemin. Renonce donc à Rosène et pense à mourir. » Pendant qu'il parlait ainsi l'armée de pierres était arrivée mais il présenta son bouquet magique et elle s'écarta à droite et à gauche pour se précipiter vers Bernays. Celui-ci comprenant que tout était fini se laissa tomber à genoux et allait fermer les yeux lorsque la grande pierre qui accourait en tête s'arrêta tout à coup et fermant le passage se plaça devant lui comme une barrière pour le protéger. Bernays, étonné, releva la tête et reconnut la pierre sur laquelle il avait gravé la croix. C'était désormais une pierre baptisée qui ne pouvait nuire à un chrétien. Elle resta immobile devant le jeune homme jusqu'à ce que toutes ses sœurs eussent repris leur place. Alors elle s'élança comme un oiseau de mer pour reprendre aussi la sienne et rencontra sur son chemin le mendiant que les trois bissacs chargés d'or retardait. En la voyant venir celui-ci voulut présenter ses plantes magiques mais la pierre devenue chrétienne n'était plus soumise aux enchantements du démon et elle passa brusquement en écrasant le sorcier comme un insecte. Bernays eut outre ce qu'il avait recueilli lui-même les trois bissacs du mendiant et devint assez riche pour épouser Rosem et pour élever autant d'enfants que le lawénanique a de petits dans sa couvée. Merci d'avoir écouté ce conte j'espère qu'il vous a plu c'est un format que je teste le conte comme ça donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis comme d'hab petit pouce en l'air pourquoi pas partage ça fait plaisir et surtout ça soutient mon travail pour la visibilité de la chaîne notamment. En attendant joyeux Noël et j'hésite à dire bonne année vu celle qu'on vient de se manger mais forcément les beaux jours reviendront mais si forcément comme pour Bernays prenez soin de vous à tantôt ! Sous-titrage ST' 501